Une baleine dans les nuages Louis et son papy aiment regarder ensemble les nuages. Avec un peu d'imagination, on peut voir tellement de choses dans leur forme. Un chou, une fleur, une moustache, un croissant de lune, etc. Louis repère un nuage en forme de chien avec un gros museau. Un peu plus loin dans le ciel, son papy repère la forme d'une baleine. Il explique alors à Louis qu'il s'agit d'un animal qui vit dans l'océan. Il en existe plein de sortes, mais celle dans les nuages fait penser à une baleine bleue, le plus gros animal de toute la terre entière, plus gros qu'un éléphant. « Le museau du chien est en train de partir ! » s'exclame Louis. En effet, le museau va en direction de la baleine. « Mais qu'est-ce qu'une baleine peut bien faire avec un museau ? » « C'est bien un poisson, non ? » « Et les poissons n'ont pas de nez, mais des ouïs pour pouvoir respirer sous l'eau ? » s'interroge Louis. Son papy lui répond alors que les baleines ne sont pas des poissons. Elles ne respirent pas sous l'eau, mais dans l'air, grâce à un nez tout rigolo sur leur dos. On appelle cela un évent. La baleine remonte à la surface de l'eau, puis prend une grande inspiration dans l'air. Ensuite, elle replonge sous l'eau et elle revient à la surface pour souffler. Son souffle fait un grand bruit qui va très très loin et provoque un gros jet d'eau qui sort de son évent. Louis observe le nuage baleine. Il remarque qu'il se dirige vers lui et son papy. Louis s'allonge alors sur le dos, agite les bras pour imiter les ailerons de la baleine, en criant « Moi aussi, je suis une baleine ! » Et voilà, tu viens d'entendre l'histoire d'une baleine dans les nuages. Si elle t'a plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur legrimoireauxhistoires.fr. À très vite pour de nouvelles histoires ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada